Il y a quelques astuces secrètes que peu d'hommes connaissent pour attirer l'attention d'une femme difficile. Peu importe si tu as de l'argent ou non, ces astuces t'aideront à attirer son attention instantanément. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et pour nos abonnés fidèles, un gros merci de continuer à nous soutenir. Commençons. Tu dois te démarquer des autres hommes par ton habillement. C'est intéressant, car tu te dis rapidement « Ah, je vais devoir dépenser de l'argent pour acheter des vêtements. » Mais non, je te promets que toutes ces astuces te feront même économiser de l'argent. Vérifie par toi-même. Veux-tu qu'une femme te remarque instantanément ? Alors étudie la tenue vestimentaire du lieu où tu vas avant d'y arriver. Comment peux-tu faire ça ? Eh bien, si tu vas dans un endroit où la plupart des hommes portent des vêtements totalement informels, portent quelque chose de formel, même si cela semble évident, et je sais que tu y penses, « Cela reste efficace, car le cerveau se focalise toujours sur ce qui est différent. » Prends également en compte les couleurs les plus courantes des vêtements portés par les gens autour de toi et choisis une couleur qui soit à la fois accrocheuse et peu utilisée. Par exemple, le rouge est un excellent choix, car il a un effet psychologique sur l'esprit des femmes. Selon des études, cette couleur les excite et les affecte émotionnellement. Je te recommande également cette astuce. Fais ressortir ta masculinité partout où tu vas. Comment faire ? Cela dépend de toi et de comment tu te sens émotionnellement. Cependant, lorsque tu entres ou arrives dans un endroit où tu veux attirer l'attention d'une ou plusieurs femmes, fais ceci. Entre avec le front haut, les épaules relevées, le dos droit et un visage sans aucune tension dû au stress. Efforce-toi à avoir un visage naturel en relâchant tes muscles. En plus de cela, tu peux également esquisser un léger sourire presque imperceptible. Cela te fera paraître plus intelligent. Lorsque tu marches, marche avec confiance, ouvert comme si tu venais de remporter un gros prix, comme si on t'avait dit oui pour un nouvel emploi. Parfois, c'est une question de se sentir gagnant plus que de l'être réellement. Il n'y a pas de meilleure motivation que d'agir comme si tu avais déjà remporté ce que tu veux. Crois-moi, c'est génial. Et les femmes le remarquent. Elles aiment les hommes gagnants, ceux qui expriment l'excitation de réussir, même avec peu de ressources. Fais aussi ceci. Engage la conversation avec les femmes présentes là-bas. Fais simple. Approche-toi et pose une question simple comme « Hey, quel jour était hier? » et reste là comme si tu ne savais vraiment pas. La première chose qu'elle fera sera de rire, et avec ça, tu pourras briser la glace. Ensuite, ajoute quelque chose comme « Fou, je ne sais vraiment pas où j'ai la tête ». La question est de la faire se détendre et sourire grâce à toi. Ensuite, pose-lui une question plus ouverte. Bien sûr, cela dépend s'il y a plusieurs femmes ou seulement une à qui tu t'adresses. Si c'est à une seule, tu peux lui demander quelque chose comme « Hey, je fais un sondage avec les femmes et j'aimerais aussi connaître ton avis. Quelles sont les choses que tu n'aimes pas chez les hommes ? » ou « Quelles choses détestais-tu chez ton ex ? » Et là, tu crées une interaction avec elles. Et si elles sont plusieurs, c'est encore mieux car ce sera plus facile d'attirer l'attention des autres, car elles voudront toutes te donner leur réponse. Tu n'as pas à forcer. Juste souris et approche-toi. Tu verras que ce sera amusant. Mais en parlant de questions et de sondages, « Hey, je fais une expérience psychologique pour avoir des statistiques et je veux que vous en fassiez partie. » C'est facile de participer. Il te suffit de me dire dans les commentaires si tu préfères les femmes dominantes ou soumises. Ce sera notre secret. Alors participe avec ton commentaire à cette expérience si importante, car tu aideras à rendre le monde plus heureux. Tu sais, écrit, dominante ou soumise. Continuons. Sois créatif. Mets-toi en valeur de manière intelligente. Lorsque tu es aux côtés de la femme dont tu souhaites attirer l'attention, fais ceci. Je sais que si une femme entend cette astuce, elle ne l'aimera pas, car elles savent qu'elles sont vulnérables à cela. Avec cette astuce, je vais gagner un like de ta part, alors tu peux déjà cliquer, car cette astuce est très efficace. « Eh ! » parle à un ami et demande-lui par message de te rappeler sans rien dire. Profite de l'appel pour dire des choses qui augmenteront ta valeur. Par exemple, tu pourrais dire « Eh, Juan, comment ça va ? As-tu dit à Julia et Rossi d'être prêtes pour le voyage ? » Cela montrera que tu as plus d'opportunités avec les femmes. Un autre exemple est de passer un appel, mais cette fois dire « Julia, quand est-ce que tu vas changer ? Tu es toujours la même folle que j'ai connue au début. Quand est-ce que je viens pour que tu me refasses les ongles ? » Cela montrera que tu prends bien soin de toi. Aussi, si tu as une voiture, ce que je n'ai pas d'ailleurs, tu peux faire le même appel à une autre occasion, bien sûr, et dire quelque chose comme « Juan, as-tu lavé la voiture ? » « Est-ce que je peux venir la chercher ? » « Parce que j'ai une réunion, comme je te l'avais dit. » Bien sûr, essaie de toujours vanter des choses réelles chaque fois que possible, comme des possessions par exemple. Car s'il se trouve que tu disposes de quelque chose et que tu arrives à parler à cette fille, il ne serait pas bon qu'elle découvre que tu te déplaces à pied. Donc évite de mentir à propos de tes possessions et tu passeras pour quelqu'un de bien. Je crois que j'ai gagné mon like. Clique pour continuer. Sois poli avec tout le monde. C'est une astuce subtile qui t'aidera à attirer l'attention. Car la plupart des hommes pensent qu'être rude et mal élevé les rendent « leader ». Mais rien n'est plus éloigné de la réalité. Même si certains hommes pensent que être poli avec les gens est une qualité qui les rend faibles, il est bon de penser qu'en réalité cela leur donne l'occasion de cacher beaucoup de défauts et de convaincre la femme beaucoup plus facilement. Tu peux mettre en pratique cette astuce en rendant un service à une personne, même minime, comme lui céder ta place, ou si tu es dans un restaurant, remercie le serveur. Et ainsi de suite, utilise ce même principe dans chaque situation où tu montres que tu es poli. Car cela aidera la femme qui te regarde à réfléchir à comment tu serais avec elle une fois ensemble. Cette attitude la touchera émotionnellement. Les femmes adorent un homme au caractère fort, mais avec des qualités comme celle-ci. Tu peux également attirer l'attention de la manière suivante « Sois une bonne personne ». Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent, tu dois simplement avoir la bonne attitude. Comment peux-tu faire ça? En remerciant et en félicitant publiquement le bon service ou travail accompli par quelqu'un. Par exemple, tu peux dire au serveur une fois de plus, si tu es dans un restaurant, « Hey, merci pour ton bon service ». Et si tu peux, laisse-lui un pourboire, même si ce n'est pas obligatoire. Si tu trouves l'endroit joli, confortable et propre, tu peux dire à voix haute quelque chose comme, « Wow, cet endroit a l'air si propre, ils ont fait un bon travail ». Tu n'es pas obligé de dire exactement ce que je te dis, tu peux juste utiliser le principe auquel je fais référence et l'adapter à ta façon de t'exprimer. L'important est que là où les femmes sur place remarquent que tu apprécies le travail et le service des autres, même si tu paies pour cela. Je tiens à préciser que faire ces choses n'est pas seulement pour une occasion. Je suis partisan des bonnes qualités, car elles font l'homme. Je veux dire que même si tu n'as pas ces attitudes dans ta personnalité, il est bon de les ajouter à notre vie. De plus, personne ne peut feindre pendant longtemps. Car à la fin, l'inconscient fait remonter ta réalité à la surface. Alors pratique cela jusqu'à ce que cela devienne naturel pour toi. Et si c'est déjà le cas, tant mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce levé et partagez-la avec vos amis pour que nous puissions continuer à en faire d'autres. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos.